... Tout à l'heure, lors du premier panel, on a parlé des banques tunisiennes. Et pour faire court, je pense que les deux ou trois grandes réformes des banques tunisiennes, il faudrait arrêter de tourner autour du pot et dire qu'il faut recapitaliser nos banques, notamment les banques publiques. Il faut mettre des niveaux largement plus élevés. Il faut incontestablement, comme l'a dit notre ami, renforcer le risque management et rentrer réellement dans le métier du risque, parce que nos banquiers ne font pas du risque, puisqu'ils pensent, à tort d'ailleurs, qu'ils ont des collatéraux en face. Et troisièmement, à ce que nos banques fassent d'autres métiers, les métiers notamment de banques d'investissement. Je vous donne simplement, et si Jamel Belhaj est ici présent et a été à la manœuvre quand on a réformé la dette publique intérieure tunisienne, très peu de gens savent que quand, il y a 15 ans, nous avons réformé, avec le ministère des Finances, la dette publique intérieure tunisienne, elle était de quelques semaines au niveau de sa maturité. C'était une dette publique fixée par un commis de l'État dans son bureau au niveau de son pricing. C'était un directeur du Trésor tunisien qui gérait 700 lignes obligataires, qui avait tout le temps un départ, une achéance, une maturité à payer, etc. Avec la réforme des SVT, on avait quatre objectifs. Nous avons atteint trois, le quatrième, nous n'avons pas pu le faire, et j'impute la responsabilité quasi entière aux banques tunisiennes. Je le dis clairement, sans émotion, j'ai beaucoup d'amis du côté des banquiers, c'est nos partenaires. Premier objectif, c'était de rendre la dette publique plus longue. Elle l'est. Elle est aujourd'hui de quatre années et quelques mois. Deux, rendre la dette publique pricée dans un marché d'offres et de demandes. Elle l'est aussi parce que le ministère des Finances a toujours joué le jeu au niveau des adjudications d'une manière transparente. La seule indication pour le ministère des Finances, c'est d'annoncer le montant qu'il voulait lever et de s'y tenir. Et Jemel Belhaj, qui est actuellement directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, avec les ministres avec lesquels il a travaillé, il a toujours maintenu les montants annoncés. Il n'a jamais joué sur les montants annoncés pour ne pas biaiser précisément le pricing. Troisième chose, grâce à la technique d'assimilation, nous avons simplifié l'avis de l'équivalent du directeur du trésor tunisien, puisque cette personne-là, un haut commis de l'État, gère aujourd'hui quatre souches et non plus 600 lignes obligataires. Le quatrième objectif, nous ne l'avons pas atteint, et Siraché venait de dire qu'on n'a pas de marché secondaire, « Détrompez-vous ». Nous avons un marché secondaire, mais qui n'est pas sur le marché. Il est intra-bancaire. La banque va à l'adjudication et revend toute la dette qu'elle achète au gros, d'une manière, au détail, intra-muros. Et nous, en tant que bourse, c'est Bichéou et moi-même, nous avons proposé à tous les ministres des Finances qui sont passés de coter très simplement les BTA en bourse et d'annuler les transactions inter-SVT. Parce que le SVT, les spécialistes en valeur du trésor, c'est un marché qui n'existe pas. Ce n'est qu'un marché intra-SVT. Je termine en disant que le jour où les BTA vont être cotés, la bourse de Tunis aura un volume substantiel. L'État tunisien créera une courbe des taux sur laquelle on pourra valoriser les SICAF Mark to Market. Nous serions aussi capables de créer derrière un vrai marché obligataire privé. Voici ma vision de ce qu'a dit Siraché. Merci. Je repose la question à Fadla Abelkeff, qui, je sais, je l'atteste, a été un des premiers à dépasser l'opposition banque-marché en essayant de proposer des choses. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'il estime actuellement qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont vers cette espèce de convergence pour réduire un peu, pour aller dans la complémentarité ? Merci encore, Sylla Habib. Je ne peux que l'espérer, du moins en tant que président de la bourse. Le chiffre qui a été annoncé ce matin par le gouverneur de la Banque centrale ne représentait pas la capitalisation boursière tunisienne par rapport au PIB. Il a dit qu'elle était de 5%. C'est le financement de l'économie par le marché qui est de 5% contre 95% par le système bancaire. Au fait, j'ai l'impression que ce système ne peut plus perdurer. Pour plusieurs raisons. Premièrement, les banques devraient faire d'autres métiers. Regardez aujourd'hui la structure du produit net bancaire en Tunisie. Il est substantiellement fait par des marges d'intérêt. On a l'impression que nos banques ne savent faire que ça. Or, il y a tant d'autres métiers que les banques tunisiennes peuvent développer. Deux, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens qui viennent en bourse ne viennent pas par nécessairement que conviction. Ils viennent aussi à cause d'un resserrement de crédit contre lequel nous les avons mis en garde, d'ailleurs, pendant des années. Moi, personnellement, j'ai fait des dizaines de milliers de kilomètres en Tunisie pour aller voir précisément des PME et leur dire qu'il ne sera pas toujours possible de prendre son crédit immédiatement avec les facilités qu'ils avaient et par moment, pour être anecdotique, au téléphone. Tout ça pour dire que le système devrait changer. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il n'y aura pas d'émergence de marché financier et de bourse sans que les banques s'y investissent, c'est-à-dire sans que les banques créent en leur sein des départements de marché de capitaux beaucoup plus puissants, offrant précisément à la clientèle PME, entreprises de la banque, des solutions de haut de bilan et non pas que des solutions de dette. Donc, Selahbib, pour répondre clairement à votre question, je suis optimiste de nature. Je pense qu'aujourd'hui, en 2013, on va avoir quelque chose comme une dizaine de sociétés qui vont arriver sur la bourse de Tunis. Et j'espère qu'à terme, et je l'avais déjà dit, j'espère que le marché financier tunisien pourra jouer pour 20 à 25 % du financement de l'économie. Merci, Sylvain. Je voulais juste une petite réaction de Sylvain. Bon, les gens ont tendance à croire que c'est la bourse qui décide de l'introduction d'une société. Est-ce que vous pouvez très vite nous donner une petite idée pour en mettre un peu les choses en place, parce que les uns et les autres sachent qui fait quoi et qui a la responsabilité de ce type de décision ? Je souhaiterais déjà commencer par dire que la genèse d'une introduction en bourse ou la décision qui est prise dans une introduction en bourse est faite généralement par la corporation des intermédiaires en bourse qui vend sur le terrain pour porter la bonne parole et expliquer aux uns et aux autres qu'une introduction en bourse peut renforcer les fonds propres, qu'une introduction en bourse peut faciliter une transmission d'entreprise. Nous, en tant qu'intermédiaires en bourse, nous expliquons aussi au pouvoir public que nous pensons que le levier fiscal d'une société cotée est beaucoup plus important qu'une société non cotée, partant d'un principe simple que nous croyons en fermement qu'une société cotée est substantiellement plus transparente qu'une société non cotée du fait simplement de la surveillance qu'on a sur une société cotée. La société cotée est surveillée par le marché, par le Conseil du marché financier, par des analystes, par des journalistes économiques, par des assemblées générales publiques, par les petits porteurs, par les administrateurs indépendants. Tout ça fait qu'à l'arrivée, je pense du moins, ça me semble assez logique, la société paiera normalement ses impôts. Maintenant, quel est le rôle exactement ? Donc ça, rôle acte 1, c'est aller convaincre une société à venir rembourser ça. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que les intermédiaires en bourse qui le font. Quand je dis malheureusement, nous avons, j'ai la certitude que si les banques s'y mettent, les banques ayant un pouvoir de négociation beaucoup plus fort que nous l'avons nous, puisque c'est des clients historiques des banques, généralement les entreprises, ces banques-là pourraient chacune ramener 5, 6 sociétés par an à s'introduire en bourse et de ce fait, donc, engager une autre activité de la banque. Maintenant, quel est le rôle exactement de la bourse ? Et là, il y a une énorme confusion. Le dossier est transmis au conseil d'administration de la bourse pour ce qu'on dit, en fait, on l'appelle l'admission de la société. L'admission, pour moi, est simplement une checklist. La checklist, il faut que la société soit anonyme, il faut que la société soit bénéficiaire, qu'elle ait distribué des dividendes, que la moralité des actionnaires de cette société soit acceptable, et on s'arrête là. Il y a eu une tentation à un moment où la bourse, au niveau du conseil de la bourse, et j'en ai, avec d'autres confrères, personnellement lutté contre, de croire que la bourse peut donner son avis sur l'évaluation de cette société. Moi, je ne suis pas parmi ceux qui pensent que la bourse devrait donner un avis sur l'évaluation, parce que ça part d'un principe très simple. Si l'intermédiaire en bourse qui a introduit ce dossier à la bourse, il faut bien comprendre que l'intermédiaire en bourse engage son fonds de commerce en amenant cette société à s'introduire, et ça serait une véritable catastrophe pour lui de ne pas clôturer l'opération par appel public à l'épargne. Donc je considère, faisant confiance à mes confrères, que nous sommes assez sérieux pour ne pas prendre de dossiers que nous ne savons pas terminer jusqu'au bout. Une fois la société admise au niveau du conseil de la bourse, nous envoyons simplement une lettre au CMF, qui est notre régulateur, qui est le conseil du marché financier, qui est le gendarme du marché. Encore une fois, il est un peu dans la position schizophrénique dont parlait tout à l'heure le gouverneur, où il est en même temps régulateur et législateur. Et donc, le conseil du marché financier va prendre le dossier et va faire un prospectus et va surtout le viser. Dès qu'il est visé, c'est là où nous pouvons ouvrir l'appel public à l'épargne. L'Ectité bel âme. Sans visa du CMF, il n'y a pas d'ouverture d'appel public à l'épargne. Et donc, il y a des équipes spécialisées au niveau du CMF qui, aujourd'hui, ont 20 ans de métier. Et ces gens-là vont regarder de très près l'évaluation, vont regarder de très près la cohérence des hypothèses, sachant qu'à la fin, le CMF mettra aussi une indication sur le prospectus pour dire que lui ne recommande pas la souscription, ne considère pas que la valorisation est bonne ou mauvaise, qu'à la lumière de ce qu'il a vu, il y a une certaine cohérence de tout ce qui a été écrit. Et finalement, l'opération est faite. Donc voilà, dernier mot, le CMF régule les sociétés maîtresses qui existent en bourse, la bourse de Tunis elle-même, la banque centrale des titres que nous appelons la Stico des Vames et les intermédiaires en bourse. Donc le CMF est notre gendarme à tous. Merci. Merci.